A la 20h passé de 43 minutes, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 14 septembre à la une ce soir. La pacification de l'Est de la République démocratique du Congo mobilise toujours les attentions sur tous les dirigeants, en l'occurrence le ministre d'État, ministre de l'Intégration régionale, a discuté des questions des mandats de l'ESI avec le représentant du secrétaire général des Nations Unies dans la région. Près de 5 femmes sur les décès d'après accouchement, ça ne devrait pas être le cas en XXIe siècle. L'UNFBI et le gouvernement de la République démocratique du Congo, par le trouchement de la ministre en charge du genre, et en fond, peaufinent les stratégies. Ils étaient en marge de la société, cassant et blessant les paisibles citoyens. Aujourd'hui, ils produisent du maïs. Les coulouins ont été complètement transformés et certains ont pris l'avion pour l'Afrique du Sud. Ce seront des machinistes demain. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons ce journal par la prestation de serment des hauts magistrats ce jeudi devant le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo, ces hauts magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'État et des parquets généraux, près de ses hautes juridictions, nouvellement nommées par le président de la République, se sont livrés à ce cérémonial sans lequel ils ne peuvent pas entrer en fonction. Blandine Zorro. Deux principales tenues sont aperçues dans la salle du congrès du Palais de la Nation. En bleu, ce sont les membres de la Cour constitutionnelle, non concernés pour la cérémonie du jour. Et ce, en épitoge rouge, sont des magistrats du siège et du parquet près de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Ils sont au total 69 hauts magistrats nommés dans une série d'ordonnances, lues à la RTN congolaise le 15 août dernier, dans lesquelles le chef de l'État avait procédé à des nouvelles mises en place au sein de la magistrature. Certains magistrats avaient été promus, d'autres révoqués, mis à la retraite, et plusieurs autres encore ont fait l'objet de démissions d'office. Plusieurs temps forts ont marqué cette cérémonie de prestation de serment. D'abord, la locution du conseiller principal du chef de l'État au Collège politique et processus électoral, maître Jacques Machabani, qui a circonscrit le contexte de l'événement du jour, avant de procéder ensuite à la lecture des ordonnances portant organisation juridique en République démocratique du Congo. Dans l'ordre de préséance, d'abord, seul le président de la Cour de cassation, qui prête serment devant le magistrat suprême. À sa suite, les présidents de la Cour de cassation, puis leur conseiller, suivi des premiers avocats généraux, près la Cour de cassation et leurs conseillers, ainsi que les présidents au Conseil d'État et leurs conseillers. La série sera clôturée par les premiers avocats généraux, près la Cour de cassation et les avocats généraux, près le Conseil d'État. Les heureux promus ont prêté serment devant le président de la République, Félix Antisiqui de Tchilombo, conformément au prescrit de la Constitution. Je prends acte de votre pression de serment en qualité de conseiller au Conseil d'État. Mais très sincère félicitation. Cette cérémonie revêt un intérêt particulier, car elle traduit la volonté du magistrat suprême de poursuivre les réformes au sein de l'appareil judiciaire congolais. En République démocratique du Congo, conformément à la Constitution du pays, les magistrats sont nommés, promus et révoqués par le président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Dans l'assistance, il y avait le premier ministre-chef du gouvernement, le président du Sénat, le vice-président de l'Assemblée nationale et les animateurs des différentes institutions de la République. Au palais de la Nation, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi de Tulumbo, a poursuivi sa journée en accordant une audience à l'ambassadeur de l'État d'Israël. Shimon Solomo a exprimé la volonté de son pays de travailler de manière bilatérale pour contribuer au développement de la République démocratique du Congo. On l'écoute. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a reçu en audience jeudi le nouvel ambassadeur de l'État d'Israël, Shimon Solomo, en marge de la prestation de serment des hauts magistrats. Je suis venu ici en visite et je suis également le nouvel ambassadeur en RDC. Nous avons une très bonne relation entre la RDC et Israël. Historiquement et particulièrement depuis l'année dernière dans différents domaines, nous continuons donc à discuter de moyens de réenforcer la relation entre les deux nations. Plus de 40 ans d'amitié lie les deux pays qui partagent des défis communs à relever. Vous savez, Israël est un nouveau pays, un petit pays avec énormément de défis. Pas d'eau, pas de pluie. Le pays est à 60% désertique et nous avons beaucoup d'ennemies. Cette année, Israël a développé beaucoup de solutions technologiques pour l'agriculture et dans d'autres domaines. Nous savons que les défis en RDC ne sont pas faciles. Donc, nous souhaitons partager notre expertise afin de collaborer de manière bilatérale et attirer les compagnies israéliennes à travailler ici, à être présentes, parce que nos relations, comme je l'ai dit, sont vraiment solides. Le nouvel ambassadeur de l'État d'Israël s'est dit ravi de cette rencontre avec le président Tshisekedi et reste confiant quant à l'avenir des deux nations. Parlons de la prolongation des forces de l'ESC dans la partie est de la République démocratique du Congo et le cantonnement du M23. Voilà les sujets évoqués au cours d'un échange entre le ministre d'État, ministre en charge de l'intégration régionale antipas, Moussania Moussi, et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs en mission à la République démocratique du Congo, Sylvie Moembo. Les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, Wang Xia, le ministre d'État, ministre de l'intégration régionale antipas, Somboussania Moussi, a réitéré la position du gouvernement congolais relative à la stabilisation dans la partie est et les désarmements des M23, RDEF, ainsi que tous les groupes armés opérant dans cette contrée de la République démocratique du Congo. Selon Wang Xia, les Nations Unies soutiennent les initiatives de paix régionales, à savoir le processus de Rwanda et Nairobi, qui visent au rétablissement d'une relation apaisée entre la RDC et le Rwanda. Toutefois, les consultations politiques et efforts militaires sont préconisées dans les deux approches. Le ministre m'a donné beaucoup de réflexions. Ces réflexions contribueraient à détendre la situation actuelle, qui est une situation très tendue. Je pense que c'est dans une situation apaisée qu'on aurait fait avancer les efforts diplomatiques et politiques en cours et un bon déroulement de ces efforts est en l'intérêt de toute l'Indo et notamment des pays comme le Vaud-Rand, comme les autres pays clés de la région de Grand-Lac. Antipas Moussania Moussi, ministre d'Etat en charge de l'intégration régionale, de son côté a rappelé qu'il est prévu un pré-cantonnement et un cantonnement en ce qui concerne le 1.23. Pour ce qui est de la prolongation du mandat de la force régionale, cela a été décidé à Nairobi par tous les membres de l'ASC. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région de Grand-Lac fera un rapport au secrétaire général des Nations Unies de tous les éléments nouveaux récoltés auprès des autorités congolaises après ces consultations. Avec le coordonnateur national du mécanisme de suivi, Tumba Luaba, le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs a abordé plusieurs sujets. De la révisitation de l'accord cadre d'Addis Abiba, les discussions s'amplifient sur la question des engagements et les responsabilités des partis signataires de cet acte juridique. Joël Cayembe et Tony Dumas. Signé il y a 10 ans pour le retour de la paix durable dans la région des Grands Lacs et particulièrement la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, les efforts se multiplient au mécanisme national des suivis de l'accord cadre d'Addis Abiba. A ce jour, son coordonnateur national Alphonse Tumba Luaba a reçu en audience l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, avec qui ils ont échangé sur le processus de révisitation de cet engagement signé par plus de 11 pays. Il faut avouer aussi qu'une meilleure mise en oeuvre des engagements prévus dans ce document juridique s'impose. Et c'est ça l'importance de ce travail de revitalisation de l'accord cadre d'Addis Abiba, comment évaluer le chemin parcouru, les résultats obtenus, l'insuffisance, pourquoi et après comment mieux faire. Et donc cette réflexion sur la revitalisation est en cours. Pour les coordonnateurs du mécanisme national des suivis, tous les acteurs sont mis à contribution. La communauté internationale assume sa part de responsabilité, la RDC assume aussi sa responsabilité et nous travaillons en partenariat pour arriver à des résultats qui puissent consolider la paix, la sécurité, relancer le développement et même la coopération régionale. L'accord cadre d'Addis Abiba encourage les partenaires régionaux et internationaux, les partenaires techniques et financiers à tenir leurs promesses pour le développement économique de la RDC et de la région. Parlons au processus électoral, à présent, les agents et cadres de la CUNI dépuisent ce matin à l'école de renforcement des capacités en matière électorale afin d'assurer la sensibilisation du processus électoral et une communication efficace. Les travaux de trois jours ont été ouverts à la maison des élections dans la commune de Mbétiti-Samba et Gires-Tofundi. Pendant trois jours, les experts électoraux de la Commission électorale nationale indépendante vont outiller l'équipe technique de la maison des élections sur les missions et les approches pour son fonctionnement optimal. Les bénéficiaires de cette formation devront maîtriser les contours du cycle électoral et produire les outils techniques pour assurer la communication et la sensibilisation sur le déroulement du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. C'est le rapporteur adjoint, Pond Moïne Moulibéry, qui a, au nom du président de la CUNI, Denis Kadima Kazadi, ouvert ses travaux. Cet atelier va mettre à niveau tout le monde afin que chacun qui sera dans cette maison soit à mesure et rehausser les niveaux des renommés de notre institution et de notre vocabulaire, le rebonding, qui veut que nous devons changer l'image et la perception de la CUNI vis-à-vis des acteurs. Au nom de notre président Denis Kadima, nous déclarons ouvert l'atelier des formations ce jour et nous souhaitons tous une très bonne participation. Pond Moïne de Moulibéry a en outre invité les participants à cet atelier à l'assiduité tout au long de cette formation afin d'assimiler les connaissances qui seront rendues disponibles pendant ces trois jours de formation. Alexis Guissaro a inspecté les différents chantiers de Kinshasa. Il a fait une descente au Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale situé en face du Palais du Peuple. Le ministre d'Etat, ministre des ITPR, reste optimiste quant à l'achèvement des travaux qui se trouvent présentement à près de 85%. Les ouvriers de l'entreprise chinoise Beijing Urban Construction Group travaillent d'arrache-pied afin de rendre cet ouvrage à la fin du mois de décembre 2023. Érudis Kittoutou Moudiri Zinkionda pour le reportage. Après la visite de la route Mzolana dans la commune de Ngaliema, cap vers la commune de Kassavoubou, où les ministres d'Etat en charge des infrastructures ont visité le Centre culturel de Zars pour l'Afrique centrale en pleine construction et dans sa phase finale. Après avoir pris langue avec le responsable de ces projets qui symbolisent la coopération gagnant-gagnant entre l'RDC et la Chine. Alexis Guicharro annonce des réunions pour des travaux de finissage bien qu'il y a eu quelques problèmes. Les différentes visites que nous avons faites sur le chantier, nous avons pu constater que le planning était respecté. Et aujourd'hui encore, nous sommes pratiquement à 3 mois et demi de l'achèvement des travaux et nous sommes pratiquement à un taux d'exécution de 85%, ce qui nous laisse présager que les délais seront respectés. Et nous allons multiplier maintenant les rencontres avec les responsables du projet. Aujourd'hui, il n'y a rien qui devrait empêcher à ce que ce projet puisse être mené à terme et qu'il puisse respecter les délais. Érigé dans la concession soutien entre le boulevard Triomphal et les avenirs Victoire et Saïo en face du Palais du Peuple. Ce centre sera le plus grand de l'Afrique centrale. Cet ouvrage va recevoir des spectacles de haut niveau avec des salles de 2000 places, avec celles de 800, sans compter d'autres bâtiments. Le travail exécuté par l'entreprise chinoise Beijing Urban Construction Group. Toujours aux infrastructures, parlons de la deuxième phase des travaux du projet de réhabilitation et bitumage de la voirie de Kinshasa, avec un coût global évalué à 56 millions de dollars américains. Ce projet concerne le désenclavement des quartiers populaires et pauvres et assuré la liaison directe entre les différentes communes de Kinshasa. Pour ne citer que ça, cet atelier organisé par la cellule Infrastructures et Travaux Publics a été ouvert par le DIRCAP du ministre d'Etat, Bitya Manikounda. Quelques acteurs en mauvais état dans la ville de Kinshasa connaîtront des grands travaux. Un atelier a ouvert ses portes, quant à c'est, pour réfléchir sur les voies et moyens de l'exécution du projet de réhabilitation et bitumage de la voirie de Kinshasa dans sa deuxième phase. 14 artères, construction d'un pont sous la rivière Njili et travaux anti-érosifs, sont concernés par ce projet financé par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, Badea, à hauteur de 56 millions de dollars américains. Ces projets d'utilité sociale visent à moderniser des infrastructures, des bases et améliorer des conditions sociales de la population. Le directeur du cabinet du ministre d'Etat, en charge des infrastructures et travaux publics, qui a ouvert cet atelier, est revenu sur les objectifs et les attentes. Le projet de la phase 2 a pour objectif désengraver les quartiers populaires et pour assurer la liaison directe entre les différentes communes de la ville de Kinshasa. La Badea, partenaire technique et financier, apporte quelques précisions. C'est un projet important qui porte sur 14 artères dans la ville de Kinshasa, sur un linéaire total de 36 kilomètres. L'atelier qui est là aujourd'hui vise deux objectifs. La communication sur le projet, ses composantes, la familiarisation avec le projet de la Badea. La cellule infrastructure, organe technique du ministère des infrastructures et travaux publics, par son coordonnateur, Théophile Ntela, est revenu sur l'impact du désengorgement des artères de la ville de Kinshasa. Si on réalise tous ces artères-là, dans les deux années qui vont suivre, la situation va totalement changer. Les gens qui habitent dans la zone Montgrafoula, campus, aujourd'hui, ils passent tous sur le Biangala. Les parties prenantes sont déterminées à mettre à profit ces deux jours de travaux pour réfléchir sur ce projet afin de ne pas retomber aux faiblesses de la phase 1. Et ce message de condoléances lancé par Vittel Caméré à la population d'Oguma après les incidents de 30 août dernier, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a également appelé le goma tracien au calme. C'était lors de son passage à Goma en provenance de Bukavu, une escale spéciale afin de compatir avec les populations de ce coin du pays, à Nimbabalaka. Dix jours après les événements douloureux du 30 août 2023 à Goma, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vittel Caméré, en provenance de Bukavu, dans la province du Sud Kivu, a fait une escale à l'aéroport de Goma pour compatir avec ce peuple meurtri. Au pied de la passerelle, le Dr Vittel Caméré a adressé un message de condoléances aux familles des victimes avant de demander aux gomatriciens de soutenir les efforts du commandant suprême Félix-Antoine-Tisque de Chilombo pour les retours de la paix dans la province du Nord Kivu. Je ne pouvais pas faire Bukavu après avoir appris le deuil qui a frappé nos frères et soeurs de Goma, nos parents, sans s'arrêter à Goma. Voilà pourquoi je me suis arrêté ici pendant une heure de temps pour communier avec cette population. Je ne peux pas me rendre en ville parce que nous devons éviter de créer la confusion pendant que les enquêtes se profilent. Nous profitons de l'occasion pour présenter le condoléance pour une forme de réitère à toutes les familles éprouvées. Le pacificateur Vital Caméré a également appelé à l'unité et à l'amour entre les communautés afin d'éviter toute division qui va profiter à ceux qui nous veulent du mal, a-t-il conclu. Revenons à Kinshasa. Zéro décès maternel évitable, zéro cas de violences basées sur le genre et autres. Ce sont là les résultats transformateurs dans le cadre des priorités de la République démocratique du Congo. Des sujets débattus au cours d'un échange que la ministre du Genre, Famille et Enfants a eu avec la délégation de l'UNFPA, Yvette Makoutima. Les ministères du Genre, Enfants et Familles et l'UNFPA, deux partenaires qui s'essouent le coude dans plusieurs projets prioritaires qui touchent aux catégories vulnérables. Entre la ministre du Genre, Enfants et Familles, Mireille Massangoubi, Bimouloko, et la nouvelle représentante à d'intérim de l'UNFPA, Suzanne Mandong, il s'est agi d'un passage en revue de plans prioritaires stratégiques communs. Nous avons trois résultats transformateurs qui rentrent dans le cadre des priorités de la RDC. Le premier, c'est zéro décès maternel évitable. Le deuxième, c'est zéro besoin non satisfait en matière de planification familiale. Et le troisième, c'est zéro cas de violence basé sur le genre. Autre activité, c'est cet échange avec la délégation du réseau Genre de droits des femmes. Activité à l'issue de laquelle une note de plaidoyer a été remise à la patronne du genre, Mireille Massangoubi, Bimouloko, en vue de la mise en œuvre du décret instituant les centres intégrés des services multisectoriels. Hier, Koulouna est aujourd'hui machiniste en nouvelles technologies. Grâce au service national, une dizaine des bâtisseurs congolais se sont envolés pour la République sud-africaine. Une question de perfectionner leur connaissance pendant six mois. Ces bâtisseurs ont exprimé leur reconnaissance au président de la République, commandant suprême d'FRDC. Plus de détails avec ce reportage de Jean-Richard Kalala. Un rêve longtemps caressé qui est devenu une réalité pour les bâtisseurs du service national. Un renforcement des capacités qui arrive à point nommé, le service national compte réaliser plus de 25 000 tonnes de maïs au cours des sept saisons agricoles. Voilà pourquoi l'accent est mis cette année sur le capital humain. Parti de cet hôtel 4 étoiles où ils étaient logés, ces bâtisseurs ont embarqué dans le bus avec leur bagage destination le bureau de service national pour le dernier réglage. Des conseils sur la conduite adoptée durant les six mois de formation de machinistes et maintenanciers de machines leur ont été donnés par le commandant de service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, via son directeur de cabinet. Et maintenant, ils peuvent prendre la route de l'aéroport d'Engili pour le vol à destination de l'Afrique du Sud. Formalité d'usage terminée. Quelques bâtisseurs ont témoigné leur sentiment de gratitude au président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, commandant suprême des FRDC, de la PNC et du service national. Le message au chef de l'État est qu'il puisse continuer à faire ce qu'il fait pour le service national. Je me rappelle toujours de son discours qu'il avait tenu dans le sommet des Nations Unies. Il avait dit « J'ai 80 millions d'hectares de terres arables dans mon pays. Pour faire développer mon pays, je vais me baser sur l'agriculture. » Il en sera ainsi pour la formation d'autres groupes de bâtisseurs, chacun selon son domaine de spécialisation. Eden Balaka nous amène à l'INBTP où les laboratoires viennent d'être équipés par des différents matériels topographiques. Une nécessité, mais surtout une urgence pour le comité de gestion des sétalements mataires. L'équipe dirigeante a par la même occasion à inviter les étudiants d'en faire bon usage. Regardez. Difficile pour l'Institut national de bâtiments et travaux publics INBTP de fonctionner sans matériel de laboratoire et des outils à la pointe de l'actualité. Le comité de gestion de cette alma mater n'a pas fermé les yeux face au déficit de matériel constaté après la dernière marche des étudiants. Voilà qui justifie cette remise des équipements de topographie. Ces outils serviront aux étudiants de cet établissement d'enseignement supérieur à la technique pour la configuration d'un terrain avec tous ses points caractéristiques. Il y a des frais que les étudiants payent qui rentrent dans la ligne des équipements. Il est donc de notre devoir de faire bon usage de ces fonds en ajoutant ce qui manque et en achetant ce qui est nécessaire. Nous demandons aux étudiants de ne pas oublier que l'INBTP c'est leur affaire. Le représentant des étudiants de l'INBTP a invité ses camarades d'en faire bon usage et martéler sur les sens des responsabilités. Le matériel qu'on nous a doté aujourd'hui allait être un plus mais malheureusement ces matériels viennent remplacer des matériels qui ont été saccagés. Je lance l'appel à tous les étudiants soyons possessifs soyons protecteurs. Le secrétaire général à la recherche le professeur Kikani vous y frédéric a au nom de tout le comité de gestion promis de doter encore l'INBTP d'autres matériels nécessaires pour le bon fonctionnement de cette institution d'enseignement supérieur et universitaire. Parlons du conclave du parti Action pour l'unité nationale. Cette formation politique s'est prononcée en faveur de Félix Antoine Tshiseki de Tulumbo comme candidat à la présidentielle de décembre 2023. Une décision prise à l'unanimité. S'est-à-dire qu'Ellina. Action pour l'unité de la nation Régroupement politique a choisi son ticket pour la présidentielle de 2023. La salle chaubeuse était en fusion une ambiance électrique inhabituelle pour accompagner ces conclaves auxquelles les responsables de formation politique membres de ces régroupements ont pris part. Les coordonnateurs délégués de l'AUN donnent le temps et proclament solennellement le nom du candidat à la présidentielle. Vu les réalisations accomplies au cours de son premier mandat le régroupement politique Action pour l'unité nationale AUN en sigle désigne officiellement et solennellement comme son candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 Monsieur Félix Antoine Tissékeli Tironco L'AUN s'engage à ouvrir de ces jours un panier de collecte de fonds pour la prise en charge de la caution de son candidat ainsi désigné. Un choix qui sera accompagné par une opération de collecte des fonds pour soutenir cette candidature. Pourquoi devons-nous continuer avec Félix Antoine Tissékeli Tchilombo et bien cette question est le thème d'une matinée politique organisée pour soutenir les actions de développement du président de la République face à son engagement pour l'émergence de la République démocratique du Congo et le retour d'une paix durable. Maloumbéla de différentes réalisations des projets des sociétés du chef de l'État sa lutte est freinée contre les groupes armées qui s'intérèrent dans l'est de la RDC et pour le retour d'une paix durable que l'analyste politique Kokomo Yengi s'est adonné à cet exercice pédagogique au cours duquel il a étayé les mérites de Félix Antoine Tissékeli qui a posé les jalons de la réfondation de l'État pour ses hauts cadres de la DESCO le président de la République Félix Antoine Tissékeli demeure le symbole de l'unité et l'espoir de tout un peuple qui aspire au développement intégral. Le président Tissékeli plaire avec les Congolais qui plairent il s'est réjoui du bonheur et du bien-être de son peuple il n'est pas si mystérieux devant son peuple il vit aux côtés de son peuple c'est un président sans complexe qui ne reste pas mystérieux devant son peuple plutôt il veut vivre ensemble avec lui dans les bonheurs comme dans les malheurs. A quelques mois de la tenue de la présidentielle Koko Mouyangi qui a exprimé son soutien indéfectible au candidat de l'union sacrée à la présidentielle de décembre 2023 a invité la population à continuer avec Félix Antoine Tissékeli à appuyer sa réélection afin de parachever ses projets pour le bien-être social des tous. Ainsi les présidents de la république Félix Antoine Tissékeli peuvent compter sur plusieurs parties et régroupements politiques en l'occurrence AAP et la DESCO pour empiler. Tout à fait autre chose le contrôle lancé dans le secteur de la sous-traitance par l'ARSP et bien le secteur des télécommunications n'est pas exempté les directeurs généraux de l'ARSP et celui de l'autorité de régulation des postes des télécommunications sont unanimes à ce sujet et l'on dit à l'issue d'une séance au travail. L'ARPTC soutient par ailleurs la politique d'accompagnement et d'encadrement des sous-traitants par l'ARSP. Joël Makella Accompagné de ses collaborateurs le numéro 1 de la sous-traitance en ARDC a rencontré le président du collège de l'autorité des régulations des postes et télécommunications en perspective de la mise en place imminente d'un cadre formel de collaboration entre les deux institutions en vue d'assurer un encadrement efficace des sociétés sous-traitantes qui oeuvrent dans le secteur de télécom. En effet Miguel Cachal a fait savoir au président Christian Katendé que durant la période de contrôle effectuée par l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé dans les sociétés principales il s'est observé qu'un certain nombre de sociétés de télécom pensaient donc se soustraire du champ d'application de la loi qui réglemente la sous-traitance dans le pays cela suite à une mauvaise interprétation de cette disposition. Au service de l'Etat et sans tergiverser les deux responsables respectivement celui de l'ARPTC et de l'ARSP se sentent mis d'accord sur tous les aspects du projet des collaborations qui du reste ne visent que la promotion des petites et moyennes entreprises et de la main-d'oeuvre locale tel que le veut le président de la République Félix-Antoine Tisekédi-Tilombo afin de parvenir à la création de la classe moyenne véritablement congolaise. Le centre de recherche Patrick AMB partage les résultats de ses recherches sur la contraception. Un atelier de deux jours regroupe les parties prénantes pour un partage d'expériences. C'est le vice-ministre de la santé publique qui a ouvert ses assises et du tchala et fissons à Vingala. Dans le but d'augmenter la prévalence contraceptive en République démocratique du Congo le centre de recherche Patrick AMB affilié à l'école de santé publique de l'université de Kinshasa a organisé un atelier de deux jours à l'intention des parties prénantes. Ces assises ouvertes mercredi 13 septembre 2023 connaissent la participation des délégués du ministère de la santé publique hygiène et prévention les principales organisations d'appui à la mise en œuvre de la planification familiale des chercheurs et enseignants et des représentants des partenaires. Il est question de mettre en lumière et en commun les bonnes pratiques et expériences en matière de contraceptifs modernes. Au cours de ces assises le vice-ministre de la santé publique Serge Emmanuel Hollen a insisté sur l'importance de la planification familiale dans le développement d'une nation. Il est donc important pour nous tous d'explorer toutes les pistes qui peuvent permettre d'accroître la prévalence d'une utilisation des méthodes contraceptives modernes qui ont fait leur preuve. C'est donc dans ce cadre que le centre de recherche Patrick Cahier-Mécré en 2002 mène des recherches de haute qualité sur la planification familiale. Et ce centre s'agit donc cette opportunité pour mutualiser tous les efforts fournis par les partenaires afin de booster la prévalence contraceptive et documenter les leçons apprises. Au terme du premier jour des travaux les professeurs Pierre Akili Mali et Loussambadikasa Paul Samson directeur du centre de recherche Patrick Cahier-Mécré ont affirmé qu'il sera question à la fin de ces assises de mettre en place un document synthèse qui promeut les bonnes pratiques préconisées. Travail décent et protection sociale ce programme est désormais lancé au ministère de l'Emploi travail et prévoyance sociale en collaboration avec l'ambassadeur de Belgique en République démocratique du Congo par le trichement de Enabel et c'est la ministre Claudine Doucy qui a donné le ton Oulia Tounakov et Dieu merci Suika. C'est un partenariat avec l'ambassade de Belgique en République démocratique du Congo que la ministre de l'Emploi travail et prévention sociale Claudine Doucy Mouakembe a présidé jeudi 14 septembre 2023 à Kinshasa la cérémonie du lancement solennel du programme travail décent et protection sociale mise en oeuvre par Enabel agence belge de développement dans les zones périurbaines de Kinshasa Lubumbashi et Colouésie. Après les mots de bienvenue prononcés par Fabien Locht représentant résident adjoint de Enabel suivi de la présentation des interventions en cours projeté à l'intention de l'assistance Mme Roxane de Birderling nouvel ambassadeur du royaume de Belgique en RDC a félicité le gouvernement congolais à travers la patronne de l'emploi pour le progrès réalisé dans le cadre justement de la promotion du travail décent et de la protection sociale. Claudine Doucy Mouakembe qui a remercié le chef de l'Etat pour sa vision relative à l'amélioration du social des Congolais et le Premier ministre pour ses orientations s'est exprimé en ces termes. Cette préoccupation du président de la République le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est engagé à placer le travail en général et l'emploi décent en particulier dans les priorités afin de contribuer à la réduction de la pauvreté et la création de l'emploi. doté d'un budget de 16,2 millions d'euros sur 5 ans ce projet a pour objectif de permettre aux jeunes et femmes âgées de 16 à 35 ans de s'engager dans un travail de sang afin qu'ils soient mieux protégés par les droits du travail et bénéficient d'une protection sociale et d'un dialogue social plus inclusif. Rendons-nous au sud qui vaut précisément dans le territoire de Katana où l'école primaire 1 moine d'un garçon est désormais revêtue de sa plus belle robe a ajouté à cela une modernisation teintée au standard international l'oeuvre porte la signature du président du Sénat son émissaire Serge Bahati Mangende sous le label de sa fondation a procédé à la remise d'un lot important des fournitures scolaires et uniformes à la satisfaction générale. Regardez. Ces élèves de l'école primaire 1 moine d'un garçon n'oublieront jamais la rentrée scolaire 2023-2024. A leur arrivée ils étaient agréablement surpris par la visite de l'émissaire du président du Sénat. Serge Bahati est venu leur remettre un lot important des fournitures scolaires constituées des cahiers uniformes bottes et autres à la satisfaction des parents d'élèves présents sur place. Une école modernisée grâce à un plaidoyer mené par la fondation Serge Bahati auprès du président du Sénat qui n'a pas hésité de financer les travaux de modernisation de ce complexe scolaire en guise de reconnaissance de la formation de base que Bahati Nukwebo s'est dit le fils du terroir et a reçu durant son enfance. Faisant d'une pierre deux coups Serge Bahati accompagné de son épouse a aussi remis officiellement les clés de cet établissement scolaire entre les mains de Monseigneur Xavier Maroy archevêque de Moukavou qui à son tour les a remis aux responsables de cette école au cours d'une messe d'action de grâce célébrée en présence de plusieurs notables locaux. Comme ça que nous allons continuer à faciliter le travail du corps enseignant mais surtout des parents à pouvoir donner à nos enfants la meilleure éducation pour que demain de ces enfants naissent beaucoup de Bahati Nukwebo beaucoup de grandes personnalités qui pourront contribuer à l'amélioration des conditions de vie de notre société. Il faut noter que lors de son récent passage à Moukavou le député fédéral et ministre d'état belge André Flaou avait eu à visiter cette école construite au standard international dans le territoire de Katana. Joseph Roger Nyokalongo dit Jossard de l'orchestre Zaiko Langalanga Colomboka a soufflé sur sa 70ème bougie. L'artiste musicien a choisi de célébrer son anniversaire à travers une messe d'action de grâce organisée hier en la cathédrale Notre-Dame du Congo dans la commune de Linguala. Plusieurs personnalités politico-administratives du pays, prêtres et musiciens congolais l'ont honoré. Regardez. Cette voix mélancolique a bercé la jeunesse de plusieurs générations d'allées passées et continue à percer le cœur de plus jeunes à ces jours. Vêtu en blanc, une cierge dans le main, Joseph Roger Nyokalongo est dans la suite de la procession à la cathédrale Notre-Dame du Congo de Linguala pour célébrer son 70ème anniversaire d'âge. Parmi les invités privilégiés, le président du Sénat Modeste Bahati, plusieurs autres responsables politiques, des artistes musiciens congolais, sa famille biologique et autres personnalités. Dans son homélie, l'abbé Joseph Louké, Louké, un ancien camarade des classes de Jossard depuis l'école primaire, a rélevé la constance de la foi catholique de celui qu'on appelle Vieux Bombas avant de reconnaître les parcours des titans de cette icône de la musique congolaise. Souffler sur la 70ème bougie est une grâce a dit Jossard. Moment marquant de cet événement riche en émotions, c'est la livraison d'une diphté X Prado, un cadeau personnel du chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi à l'un des artistes qui l'a écouté dans sa jeunesse. Pour dire merci à celui qui m'a crié, à celui que comme je l'ai dit qui n'a cessé de me renouveler son souffle depuis 70 ans. Aussi un sentiment de remerciement au chef de l'État qui a pensé à moi pour ce joli cadeau, ce grand cadeau. Né le 7 septembre 1953, Nyo Kalongo est père de 9 enfants, 14 petits-enfants et actuellement il est le PCA de la Sokoda, la société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins depuis septembre 2021. Et terminons en beauté avec cette coquette somme 19,712,000 francs congolais et c'est la cagnotte remise aujourd'hui par le regagnant de la Société Nationale de Loterie. Cette cérémonie rit son émotion ou a connu la présence de la directrice générale qui l'a remise aux bénéficiaires. Regardez. Un rêve qui devient une réalité. Le gagnant de la dernière cagnotte de la Société Nationale de Loterie est désormais connu. Ce jeudi 14 septembre 2023, la Sonal SA a organisé sous le leadership de sa directrice générale la remise de prix du gagnant d'une cagnotte de 19,712,800 francs congolais. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence des bourgomestres de Calamou et de Ngaliema qui ont procédé à la remise du chèque au gagnant. Solange Tiba Kayowa invite les Congolais à parier chez Sonal SA. Cette cérémonie va tenir pour que la Sonal rend un rêve mais fin et cash. Sans d'être à la Sonal pour être joué, quelqu'un qui gagne autant d'argent pour avoir misé que 4 000 francs il a 8 000 dollars parce que il n'y a pas donné à tout le monde. C'est pourquoi j'invite tout le monde à venir ici à la Sonal. Venir parier à la Sonal c'est être sûr de gagner et gagner un gros loup. Ce n'est pas ce qu'on voit ailleurs qui m'entend la Sonal elle est là pour les Congolais. Donc venez nombreux joueurs à la Sonal vous ne serez pas du chien. La Sonal elle est là depuis longtemps. La Sonal vous accompagne et accompagne aussi la Sonal. Avec une mise de 4 000 francs Congolais ce gagnant est devenu millionnaire en francs Congolais. C'est par ces images qui font rêver les nombreux joueurs que nous mettons un terme à ce journal. Mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à Paris en France et partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RTNC l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 23h Mamie France Zaina moi je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada